Espoir Diaspora Espoir Diaspora Espoir Diaspora Une émission produite et présentée par Pierre Kipré Espoir Diaspora Shalom en nos cœurs et dans nos foyers Nous te prions et te rendons grâce Dieu de toute tendresse Toi qui sors de nos cœurs et qui pourvois en toutes circonstances à tous nos besoins J'ai un fiancé ou une fiancée reste au pays Et j'ai peur de faire le regroupement familial Parce que j'ai entendu des témoignages qui me disent que cette aventure se termine toujours mal Voici en quelques mots résumés le thème de notre émission Oui, en effet nous entendons beaucoup de témoignages Qui nous disent qu'une fois arrivé à destination Le conjoint ou la conjointe prend la tangente si je peux m'exprimer ainsi Faire qui se confirme par divers témoignages Pour ma part, je me poserai plutôt la question A savoir comment et dans quelles conditions Si constance j'ai rencontré celui ou celle avec qui je veux faire ou refaire ma vie La vérité ici en Occident Dans la grande majorité, les gens qui retournent aux sources pour se prendre un ou une fiancée le font Parce que, et je mesure mes mots Ils ou elles ont été déçus ici Au pire, on fait le tour de toutes les communautés empapillonnant de gauche à droite Je ne porte là aucun jugement Finissent par se dire qu'ils trouveront mieux au pays Ils vont faire une ou deux fois le voyage au pays Et tombent sur le ou la candidate qui répond à l'écrité Et se promettent le mariage Et nous savons en réalité Quand nous sommes au pays Pour ceux qui veulent voyager coûte que coûte Nous sommes presque prêts à tout pour avoir un visa pour l'Occident Afin de se chercher comme on a coutume de le dire Alors une fois à destination, c'est l'échelle du couple Et on en ressort encore plus meutré Une autre figure de cas Je promets mort et merveille à celle ou à celui à qui j'ai promis le mariage Et une fois arrivé sur place Le ou la fiancée constate que tout était que mensonge Et ce cas, j'ai eu une connaissance qu'il a vécu en France Une fois arrivé, le monsieur ne faisait que la battre Pour un oui ou un non Il jouait tout le salaire à la loterie Elle a fini par le quitter avec ses enfants Tout ceci pour dire que oui Il y a ce que nos yeux et les circonstances nous donnent de voir Il faut pour moi baser toute relation sur l'amour que Christ a pour nous Que Christ soit le rempart et le socle de notre relation Et oui, il aura des temps durs, des orages Mais si ton couple, mon couple est en Jésus Rien ne pourra le briser Le conseil que je nous donne en ce jour Amour, fidélité, confiance, crainte de Dieu A tous les immigrants là où ils se trouvent Et que la paix du Seigneur Son salut rejoigne tout le peuple de Côte d'Ivoire Tout le peuple qui vit en Côte d'Ivoire Originaire ou pas Que sa paix, sa confiance Son amour, sa force Rejoigne tous les peuples africains noirs Surtout ceux de l'Afrique Ceux de l'Afrique noire Amen Nous aimons bien cette façon de bénir là De saluer parce que c'est une bénédiction Saluer est une bénédiction Salut On souhaite le salut On souhaite la paix Et pour nous, c'est important On a appris à apprécier les salutations Particulièrement ici au Canada Où les enfants de Dieu ne disent pas bonjour On a appris Après méditation On a appris à apprécier À comprendre le sens des salutations Le Seigneur même dit à ses apôtres Si vous rentrez dans une maison Et que vous souhaitez la paix Et que personne ne vous répond Votre paix retourne sur vous Donc quand nous prenons du temps Pour saluer, pour bénir les enfants de Dieu Nous confessons que ces choses-là Leur parviennent dans l'heure spirituelle Et si les enfants de Dieu refusent Nous confessons que les fruits nous reviennent Amen Donc que les auditeurs Les enfants de Dieu comprennent notre démarche De salutation, de bénédiction Des uns et des autres Ça prend du temps Mais le temps appartient à Dieu Et quand tu nous le donnes Il faut être sûr que nous faisons Ce que nous avons à faire Et nous pensons que Cette lucarne-là nous est offerte Pour nous bénir nous-mêmes Et bénir les enfants de Dieu Parce que nous ne sommes pas des savants Des connaisseurs Donc les sujets-là-mêmes Nous ne les connaissons pas Nous savons bénir C'est cette grâce que nous avons reçue Nous savons partager notre joie Nous savons partager notre espérance Nous n'allons pas être longs Une petite parenthèse Nous sommes rentrés en hiver Ici au Canada Donc désormais Il y a 5 heures de décalage Entre l'heure GMT Et l'heure du Canada GMT la Côte d'Ivoire GMT Londres Donc l'émission passe à 17h À Londres À Abidjan Et passe à midi Ici au Canada Amen Donc c'est notre Petit fait d'hiver On a un sujet aujourd'hui Le fiancé Le fiancé c'est un homme Qui a un peu peur De faire venir sa fiancée Qui est restée en Afrique Au pays Parce qu'il aurait entendu Des conseils Ou bien des craintes De certaines personnes Qui ont connu des déboires En faisant venir leur dulciné En Europe Bon Tout le monde a le droit D'avoir peur Mais nous savons que Saint Paul nous dit Que la peur ne fait pas partie De notre héritage Il y a l'amour Il y a la maîtrise de soi Il y a la connaissance Toutes ces choses-là La peur ne fait pas partie De notre héritage Mais on est des enfants de Dieu On est libre d'avoir peur Mais n'oublions pas une chose Job Il est dit dans Job Que c'est ce que je crains le plus Qui m'arrive Donc si on a peur Qu'on développe la peur Ce que nous craignons C'est ce qui va arriver Si j'ai peur de faire venir ma fiancée Mais quand elle va venir Ce sont mes craintes Je vais donner vie à mes craintes De la même façon Nous pouvons donner vie A nos espérances A nos rêves Nous donnons vie aussi A nos craintes A nos angoisses Et l'autre chose Et l'autre chose que nous voulons dire C'est quoi ? Il y a l'hymne à l'amour De Saint Paul Qui nous dit L'amour ne soupçonne pas L'amour ne soupçonne pas Donc si vraiment j'aime ma fiancée Pourquoi je vais la soupçonner aujourd'hui ? Le fait de soupçonner ma fiancée Doit remettre en cause L'amour que je dis avoir pour elle Parce que quand on aime On fait confiance Le vrai amour Fait confiance L'amour de Dieu pour nous Dieu nous fait confiance Quand Dieu permet des épreuves dans notre vie C'est parce qu'il a confiance en nous Quand Dieu nous fait descendre sur cette terre De là où nous étions C'est parce qu'il a confiance en nous Il nous laisse la liberté Mais pourquoi nous Pêcheurs humains Nous n'aimons pas donner la liberté aux enfants de Dieu Pendant que Dieu nous laisse libres Pendant que Dieu Entre griffes Adore notre liberté Respecte notre liberté Pourquoi nous Nous devons toujours emprisonner les enfants de Dieu Devons leur faire faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire Moi j'ai dit que j'aime Je sais que quelqu'un qui aime Doit se rapprocher de son bien-aimé Donc je fais venir mon bien-aimé Ma bien-aimée Quelle est cette hantise que je développe ? Si ça ne marche pas C'est fini J'aurais fait ce que j'avais à faire Mais je peux aussi me dire Pour mieux prendre mes décisions Ou pour mieux analyser certaines situations Je peux me dire Et si c'était moi qui étais au pays Et ma fiancée qui était à Benguet Comme on le dit Ou au state en diaspora Est-ce que ma fiancée Allait avoir raison De s'inquiéter De venir me chercher ? Je peux me poser cette question aussi Il faut pouvoir se mettre à la place des autres Avant de dire n'importe quoi Je peux me poser cette question Si c'était moi qui attendais d'être sponsorisé Moi qui attendais de rejoindre ma fiancée Ou mon fiancé Est-ce qu'il avait le droit de s'inquiéter ? Nous avons compris avec notre petite expérience Nous avons compris que Ce sont nous-mêmes nos défauts Que nous reflétons sur les autres Ce sont nos intrigues Que nous reflétons sur les autres C'est des fois notre image Que nous reflétons sur les autres Ce que je suis capable de faire Je peux imaginer que l'autre peut le faire Si je n'ai jamais pensé à quelque chose Si je n'ai jamais inconsciemment pensé quelque chose Je ne pourrai jamais imaginer que l'autre va le faire Donc si j'ai peur de faire venir ma fiancée Il ne faut pas que je prenne les excuses Les autres, les autres Moi-même Est-ce que je n'allais pas faire la même chose ? Est-ce que j'allais faire la même chose ? Donc pourquoi ne pas aller sur la base du bénéfice du doute ? Pourquoi ne pas aller sur la base de l'amour ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je suis en position de force Je vais voir la petite bête en l'autre S'il nous plaît S'il nous plaît On peut même rester dans le même pays Et puis ça ne va pas marcher On a vu des divorces Des parents qui ont divorcé Etant dans le même pays Ce n'est pas parce que je l'aurais fait venir en France Ou au Canada Ou aux Etats-Unis Que ça peut ne pas marcher Ou ça va marcher Non, ce n'est pas forcément Si ce n'est pas fait pour marcher Ça ne va pas marcher Donc que notre amour ne soit pas soupçonné Qu'il soit abandon Confiance Nous aussi essayons de voir Ce que je ne peux pas faire Il ne faut pas que je pense que l'autre va le faire Que le Seigneur nous aide L'esprit d'amour L'esprit de Dieu qui ne soupçonne pas Les Jacob ont épousé Les Rachel n'ont pas soupçonné Pardon Les Rebecca Et autres Les Isaac N'ont pas soupçonné Leur fiancé Joseph qui était vieux A épousé une jeune Marie Il n'a pas dit Elle est trop jeune Elle va peut-être me laisser tomber Non Pourquoi c'est nous maintenant Plus le péché remplit notre cœur Et plus nous devenons soupçonneux Intriguants Donc que Dieu nous donne D'avoir confiance D'avoir cet amour là Qui est tellement bien chanté Dans l'hymne de l'amour L'amour qui tolère L'amour qui pardonne L'amour qui ne soupçonne pas N'envie pas Ne jalouse pas Merci Seigneur Pour ton amour qui est pur Pour ton amour qui est liberté Toi ton amour qui nous étreint Mais qui ne nous brise pas les os Nous te disons merci Donne-nous d'aimer Comme toi tu nous aimes Par ton fils Jésus Qui vit et règne dans les siècles des siècles Amen Daniel Vanier Depuis la terre du Canada Plus précisément à Toronto Que la paix du Seigneur Habite vos cœurs Pour nos cœurs Vos maisons La mienne aussi Jusqu'à la prochaine émission Par la pure grâce de Dieu Amen Frères et sœurs C'est avec la paix Et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ Que nous vous saluons Je suis le père Cassimar Cacumael Prêtre et religieux Stigmatin En mission en Italie Avant de proposer Notre intervention Pour le sujet du jour Je voudrais Rendre grâce à Dieu Pour cette semaine Qui nous a permis De vivre en joie Surtout nous Stigmatins D'ici et d'ailleurs Le 4 novembre 2018 Le monde de Stigmatin A célébré ses 202 ans D'existence De fondation Car Le lundi 4 novembre 1816 Gaspard Bertoni Et ses frères Avec la grâce de Dieu Ont fondé cette congrégation Et aujourd'hui Nous sommes A ce temps De gloire Ce temps De bénédiction De Dieu Quelle était notre joie Nous stigmatins Et vous avec D'entendre Dans la ville De Véronne La cloche Sonner Pour annoncer Cette loi Immense Car cette cloche Était la même cloche Que Saint-Gaspard Bertoni Ava fait sonner Le jour de la fondation De cette congrégation Il est vrai Que la guerre De 39-45 Ava touché Une partie De l'église Mais Dieu voulant La cloche A été épargnée Et imaginez-vous Un instant Un jeune Ivoirien Vivant Cette réalité Dans le sanctuaire Où est reposée L'urne Du corps De son fondateur Où la joie Des grandes Chers frères et sœurs Et aussi Nous bénissons Le Seigneur Pour le don Des uns et des autres Car aussi Nous en Côte d'Ivoire Nous avons célébré Aussi Nos 51 ans D'anniversaire Depuis le 22 octobre 2018 Car Le 22 octobre 1967 Les deux premiers stigmatins J'ai cité Les pères italiens Oscar Zambourlini Et Alberto Fontana Ont foulé le sol De l'aéroport D'Abidjan Sous l'invitation Après le Concile Vatican II En 1965 Sous l'invitation Du cardinal Bernard Iago Qui a rencontré Un de nos supérieurs Et lui a demandé Si était possible Que cet stigmatin Puisse venir Donner un coup de main Dans sa province Précisement A Boisseau Et ces deux prêtres Sous cités Ont donné leur disponibilité Et deux ans après En 67 Ils ont foulé le sol Sur notre terre Ivoire Alors notre joie Est grande Bénis le Seigneur Oh mon âme Et n'oublie surtout Aucun de ses bienfaits Ceci dit Chers frères et sœurs Je voudrais revenir A notre sujet du jour Qui nous est proposé Comme suit J'ai une fiancée Restée au pays J'ai peur de la faire venir Appeler les différents témoignages De l'émission Sur le thème Des fiancées Qui trahissent Et font mettre A la rue Leurs chéris Qui les ont fait venir Du pays d'origine Dans un sens Comme dans l'autre Chers frères et sœurs Rappelons-nous Un instant Ce que le frère Maxime Nous disait La dernière fois Nos interventions Au cours de cette émission Ne part De nous glorifier Encore moins De nous mettre au dessus De tous Loin De nos pensées De décourager La majorité Qui veulent venir en Europe Ce n'est pas là Notre intention Notre intention En tant que Des Ivoiriens En tant que Des parents C'est de montrer A nos frères et sœurs Qui ont ce désir Ardent De venir A l'aventure Surtout Nous n'avons pas Encore foulé Le sol Mon père le disait Et je le cite Abochaboti Ta koniangome C'est-à-dire quoi Tradition littérale On parle de l'Europe On parle de l'Europe L'Europe C'est feuille de patate Comme dirait l'autre Nous ne faisons que Relater les faits Que nous rencontrons ici Je suis prêtre Je n'ai pas ce projet De me marier Loin de là Car déjà Je l'ai affirmé En haut Solennellement Que je vais vivre Ma vie De religieux Et de prêtre Dans cette vie De mission J'ai vécu Et j'ai rencontré Des personnes Qui traversent Des moments douloureux Et dans mon fort intérieur Je me suis dit Que je ne permettrais A personne Je ne conseillerais A personne De venir Vivre Cette douleur Dans ces mêmes conditions Loin Des pensées De distorsion De découragement Nous mettons les faits Au vu Au su de tous A chacun de prendre Sa responsabilité Nous avons rencontré Ici en Italie Et dans d'autres Pays de l'Europe Lorsque nous avons Eu l'occasion De visiter Des frères J'ai dit bien Des frères Ivoiriens Qui sont dans la rue Mais avant D'être dans la rue Ils travaillaient Ils avaient leur maison Ils avaient leurs femmes Avec leurs enfants Mais ces frères Se retournent dans la rue Pour la simple raison Et je n'ai pas Curieuse Je dis Mais un frère Que s'était passé Non Un jour Il y a eu Dispute A la maison Et sous le fait De la colère J'ai eu À porter La main À ma dame Sous le fait De la colère Alors On s'est On s'est réconcilié On s'est réconcilié Lorsque Tout était Un rentre en ordre Mais lorsque Je suis revenu Du travail Ma dame N'avait pas Pardonné Je tâte Posé Dans la soirée Je reviens Je trouve Une convocation De la police Je vais répondre Ils me demandent De quitter la maison Je quitte la maison Et la charge De la maison La charge De la nourriture En tout cas Les charges Financières De la maison Me reviennent Le travail Ne rapporte pas Et moi Je dois me chercher Dans la nature Et tout ce que je trouve Mieux donner à la femme Puisque c'est ce que Me consigne La convocation Une manière D'être en prison Alors J'ai décidé De ne rien faire Vous voyez déjà Le frère Il est dans la rue Ma dame Et les enfants Aujourd'hui Sont sous La couverture De l'assistance sociale On pouvait Je pense bien Qu'on pouvait Entre nous Regler cette situation Et l'autre aussi Qui me disait Que Ma dame Ne fait que Me menacer Chaque fois Et à la maison C'est ma dame Qui ne fait que Dicter ses lois Et moi Je ne pouvais plus Je ne pouvais plus J'ai dit bon Au lieu que moi Je suis venu Dans l'humilité Publiquement Mon nom sera affiché Dans le livre Des carabinières C'est à dire Des gendarmes Je préfère Quitter la maison Alors il a quitté La maison Il a envoyé Des avocats Vérifier les faits Les juiciers Vérifier les faits L'affaire Le problème Allait la justice Ils lui ont donné raison Mais madame Ne veut rien comprendre A tel ancien Qu'arrivée à cet homme Madame a donné Son accord Des principes Bon Viens On va habiter ensemble Mais dans les faits Et gestes De madame Elle cherchait des occasions Pour créer scandale Pour que Mon ami Mon ami Tombe dans le piège De l'abus Madame réfléchit deux fois Mon frère Réfléchit deux fois Avant d'être engagée Dans cette aventure Il est vrai Que la femme Souvent souffre De la violence Physique Des hommes De la violence De toutes sortes De la part des hommes Nous les hommes Nous les hommes aussi Réfléchissons par deux fois Nous sommes à l'aventure Nous sommes les ambassadeurs De nos pays Nous sommes surtout Les ambassadeurs De nos familles Nous sommes les ambassadeurs De l'Afrique Chers frères et sœurs La grâce de Dieu Nous accompagne Chers frères et sœurs Qui veulent Trouver un bien A l'extérieur La bénédiction De Dieu soit sur nous N'oublions jamais Que lorsque nous sommes A l'extérieur Nous sommes les ambassadeurs Ce sont des réalités Qui se présentent Alors nous En tant que amis De Radio Espoir En tant qu'animateurs De cette émission D'Espoir Diaspora Nous vous dévoilons Les choses Que chacun Prenne sa responsabilité Il n'est pas A 100% Comme ça Il n'est pas A 100% Négatif Je connais aussi Des foyers aussi Qui vivent La belle vie Et qui font venir Chaque membre De leur famille Ici Mais ils vivent La belle vie Je ne dis pas aussi Que c'est à 100% Négatif C'est bien Mais avant de venir Asseillons-nous Et discutons Nous sommes des frères Nous sommes des sœurs Nous allons l'aventure Respectons-nous Présentons bien Le visage de nos familles De nos pays Surtout de notre continent Qui a souffert Que Dieu nous garde Pec à si Marc Voilà c'est l'émission Espoir Diaspora Une émission Qui suscite A dire Et à donner Les vraies réalités De la diaspora Nous savons que Beaucoup de personnes Rêvent de venir vivre Dans la diaspora C'est d'autant plus C'est d'autant plus Que nous leur donnons Certains conseils De positivité Ce que nous D'autant que nous N'avons pas reçu Quand nous étions Aussi en Croix d'Ivoire Mais je pense Que c'est une chance Pour certaines personnes De mieux se préparer Et puis De savoir Où ils vont Et de mieux s'organiser Donc c'est dans ce but Que nous Nous participons À l'émission Avec joie Et ce matin Je remercie particulièrement Monsieur Pierre Kenney Et toute la Grande famille De Radio Espoir Et je voulais rendre aussi Ce matin Particulièrement Un hommage Au frère Pierre Kipré Qui prend Qui prend plaisir À nous donner Des termes Qui sont vraiment Fulurants De la diaspora Et ça nous fait plaisir De répondre Comme je l'ai dit La semaine passée Chacun a sa particularité D'intervention Voilà Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Il faut penser Dans le sens positif Et puis bon On ne peut pas tous Avoir les mêmes réponses Alors donc Je suscite À encourager Ceux qui veulent voyager Voilà De se préparer Les étudiants Voilà D'écouter l'émission D'écouter l'émission Et puis Pierre Vraiment Particulièrement Je t'ai dit merci Parce que Tu as des émissions Tu as des termes Qui nous Qui nous relatent Des vrais faits Voilà Et donc comme je le dis Je ne veux pas me répéter Tout le temps Bon j'ai 25 ans Hors de la Croix d'Ivoire Ce n'est pas 25 jours Et puis j'ai vu Beaucoup d'expériences De choses De l'Allemagne De la France Ici maintenant au Canada Et donc Si vous voyez que Peut-être que je réponds Chaque semaine C'est parce que Je suis Garnier D'une grande expérience De la diaspora Voilà C'est 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 Il ne faut pas en vouloir La personne Peut-être qui a fait Plus de 20 ans Ou bien quoi Mais c'est Dieu Qui l'a décidé Voilà Si aujourd'hui Je prends ce plaisir À répondre À tout le monde Dans la diaspora C'est cette joie Qui m'anime aussi Sous-titrage Société Radio-Canada